... Bienvenue dans Oscillation J. Sorti en 2005, Pride est le premier single de High & Mighty Color. Rendu célèbre en tant que générique de l'animé Mobile Suite Gundam Seed Destiny, il a pu devenir la meilleure vente du groupe dans un premier temps parce qu'à l'époque, l'animé en question avait un très grand succès au Japon. Mais le titre présente un certain nombre d'éléments qui jouent un grand rôle dans son succès auprès des auditeurs. C'est une composition finement ficelée qui va s'assurer le plus grand public à travers des techniques musicales qu'on va découvrir maintenant. Dans un premier temps, nous devons remarquer le contraste entre la voix féminine et les sonorités de métal. Cette association étonnante est majestueusement réussie par High & Mighty Color et donne à leur titre un caractère unique. La voix de Maki est très timbrée et ronde sans être trop douce ou trop aiguë. Elles se font avec les instruments du groupe aussi parce que leurs sonorités sont tout aussi rondes et ne se contentent pas de rester à la surface. Notez les timbres des guitares et de la percussion ainsi que la production sonore et vous allez entendre que High & Mighty Color jouit d'un son très riche inspiré certainement par les productions américaines de l'époque. La voix de Maki est doublée à la tierce pendant les moments importants de la mélodie, ce qui offre encore plus de richesse sonore. Les strophes et les refrains sont ponctués par un petit riff de guitare construit sur une carte augmentée. Ce riff renforce encore le contraste avec la mélodie lyrique chantée par Maki. Il recadre aussi la chanson dans son contexte métal. Le morceau est instrumenté très intelligemment. Sur un tapis de cordes synthétiques se posent la basse et la percussion puis une guitare mélodique qui va exécuter de petites figures récurrentes dans les aigus. Ainsi, à tout instant dans la chanson, tous les registres sonores coexistent simultanément, ce qui lui donne cette grande richesse sonore. Jusqu'ici, Maki a chanté la strophe et le refrain trois fois. Les mélodies des deux sont construites à partir de petites phrases et séquences, reprenant la structure d'une phrase parlée et sont ainsi très faciles à mémoriser. Maintenant, nous avons droit à un solo de guitare. Construit simplement autour d'une gamme de blues, il bouge sur un rythme clair et carré et au bout de quelques écoutes, même un auditeur lambda aura réussi à le retenir. Le retour du refrain se fait d'une façon plus que classique. La percussion et les rives de guitare laissent la place à un tapis sonore plus doux, avec le métal qui reste toujours sous-jacent à travers des sonorités synthétiques et une voix aux timbres écrasés et étroits qui intervient entre les phrases mélodiques de la chanteuse. Quelles conclusions pouvons-nous alors tirer ? À travers ses nombreux éléments musicaux contrastants, Pride est un titre qui va plaire à un très grand public. Il va trouver des auditrices qui vont aimer la voix ronde de Maki, ainsi que des auditeurs adeptes du métal, sans pour autant être trop bourrin et mettant ainsi de son côté les amateurs de rock et de genres voisins. La construction de la chanson et des mélodies est très claire et structurée, ce qui la rend très simple à retenir. L'instrumentation astucieuse et le timbre riche de la chanteuse offrent un résultat sonore très agréable à l'oreille, ni trop niais, ni trop agressif, juste comme il faut. Et comme si tout cela n'était pas suffisant, en apparaissant en tant que musique du générique d'un animé à succès, High & Mighty Colors ont même réussi à mettre de leur côté les auditeurs extérieurs. Jusqu'à leur séparation en 2010, Pride restera d'ailleurs le plus grand succès du groupe.